À la carte, aujourd'hui, du cochon, de la gourmandise, de bonnes astuces et beaucoup d'amour. Soyez les bienvenus à Dôle, à une cinquantaine de kilomètres de Dijon. C'est ici, dans la Venise jurassienne, que Patrick va nous concocter un millefeuille. Ports laqués au miel et butternut. Une recette dont la simplicité n'a d'égal que sa générosité. C'est idéal pour la saison. C'est à la fois une recette chaleureuse, je dirais même généreuse. Donc ça tombe bien pour cette saison d'hiver dans le Jura. C'est dans son restaurant, situé en bordure du Doubs, que notre chef de 57 printemps débute la recette par la préparation du filet mignon. Dans notre région, le Jura, le beurre est essentiel dans toutes nos recettes. Donc on est généreux. Le beurre qui va être saisi avec la viande va donner vraiment un croustillant autour de la chair. Et en bouche, c'est meilleur. Ça va le colorer et puis ça va apporter des sucs au fond de ma poêle. Patrick ajoute un peu d'huile pour faire redescendre la température et éviter que le beurre ne brûle. Puis il part le filet mignon. Moi, j'évite de trop le parer parce que j'aime bien garder un petit peu ce côté gras. Il est beau. On a un beau petit filet là. Il a un beau rosé en plus. Ce passionné de gastronomie organise chaque année à Dôle le week-end gourmand du chat perché. Une fête gastronomique où les producteurs locaux sont mis à l'honneur. Et pour lui, rien de mieux que les halles de la ville pour dénicher le meilleur des trésors de la région. Ce bâtiment a été érigé en 1883. Salut Vincent. Salut Patrick. Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Très bien. Notre chef y retrouve Vincent, éleveur de porc à Châtelet, à 20 km de Dôle. Par tradition, j'ai envie de dire gastronomique et puis française, c'est le morceau par excellence du cochon. Il n'y a que deux filets mignons par cochon puisqu'il y en a un par longe, donc par moitié. C'est un morceau qui est très prisé parce que très, très tendre. Et c'est vrai que les gens raffolent de ce morceau-là. Après des études de sciences politiques et d'anthropologie, à 30 ans, Vincent concrétise son rêve d'enfant et devient éleveur de cochons en plein air. Je ne suis pas du tout issu d'une famille agricole. Et puis aujourd'hui, je me retrouve paysan et je suis vraiment fier d'être dans cette situation-là. C'était pour moi hyper important de l'encourager, de l'aider, de le soutenir dans cette démarche. Et aujourd'hui, je suis ravi du parcours qu'il fait, même si ça ne fait que 3 ans. Mais on est là derrière lui et on l'encourage. Notre chef profite de cette escapade pour acheter également une courge butternut et un bon morceau de comté. Mais en ce début d'hiver, avec 2 degrés au thermomètre, il est temps de se mettre au chaud en cuisine et de faire saisir le filet mignon. On sent les odeurs, ça devient intéressant. Et la cuisine, c'est jamais pareil en fait. Une cuisson, à la minute près, c'est important. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Donc un conseil, c'est de ne pas assaisonner tout de suite. Puisque quand on y assaisonne, si on y met du sel, ça fait cracher l'eau. Je vais ajouter le miel du Jura et je vais arroser pour qu'on laque un peu notre filet mignon. Et là, vous voyez, je ne violente pas la cuisson. Je suis doux, je suis sensible, je dirais presque. On n'a rien inventé. Le miel et le porc vont très bien ensemble. Je trouve que c'est un beau mariage. Il cuit le porc à feu doux et il oublie. Le temps de tailler les courges butternut en rondelles avant de les faire revenir 5 minutes dans de l'huile de colza. Donc il ne faut pas hésiter à mettre une bonne quantité d'huile de colza pour faire une semi-friture. On va avoir un côté croquant et croustillant. Patrick réalise ensuite des tuiles au comté. Donc là, j'ai choisi un comté de 18 mois, donc. Alors l'idéal, c'est de le sortir bien du frigo pour le travailler, pour le goût. Donc le comté, je dirais qu'il se marie avec beaucoup de choses. Mais là, dans le cas précis, avec le porc, je trouve ça un beau mariage. Parce qu'on va y amener le côté croustillant, craquant même. Et puis le goût, le goût qui va être un rehausseur, là. Et il va apporter du sel et un plus gustatif. Le chef ajoute des graines de pavot sur chacune des tuiles et il les enfourne 7 minutes à 180 degrés. Il passe ensuite à la préparation d'un jus onctueux. Pour cela, il déglace les sucs de cuisson du porc avec du vinaigre balsamique et de xérès. Enfin, il ajoute un fond de veau et de volaille. Mais la petite surprise de finale, c'est que je vais mettre un peu de beurre, en fait. Parce qu'on va monter au beurre, cette sauce. Ça va la lisser, ça va la doucir, ça va lui donner de la fraîcheur à la fois. Eh bien, c'est pas mal. Place enfin au dressage. Voilà, alors là, on est dans une cuisson exceptionnelle. Je dirais qu'elle est parfaite. Comme on sait, comme il est élevé, comme on sait, comme il est nourri. Il n'y a aucun souci de laisser un peu le filet mignon de porc rosé. Regardez cette belle couleur. Le chef n'a plus qu'à assembler son millefeuille. Il ajoute quelques champignons. C'est prêt. Nous ne saurions trop vous conseiller d'essayer à la maison. Gourmandise et réconfort assuré. La sauce au miel est bien relevé. Donc le tout va très bien ensemble. Ça te plaît, ça ? Merci de bien.